Le manque des finances, des infrastructures et des ressources humaines ne sont pas des ultimes facteurs qui gangrènent notre sport national. Il existe d'autres facteurs qui animent et influencent la vie sportive du Gabon, que sont l'homosexualité et la pédophilie, pour ne citer que ceux-là. Les plus touchés par ces pratiques sont des jeunes sportifs à qui on promet la réussite dans leur carrière. Ces derniers affaiblisent pas l'envie de réussir, s'accommodent à ce système qui malheureusement n'est qu'un élément contre nature pour l'évolution du sport dans une nation. Cette confession de l'ancien international gabonais Shiva Starnzegou dans une église et qui fait le tour des réseaux sociaux, prouve à suffisance que seuls nos talents et nos travails peuvent faire réunir un sportif passé d'éviations qui sont plutôt des éléments destructeurs d'intégrité physique, morale et spirituelle. Un aspect à ne pas négliger pour nos autorités sportives afin de mettre un terme à ces laboratoires de débauche qui sont aussi un vecteur pouvant être la cause du manque de performance de nos talents que la nouvelle vision du sport prônée par nos gouvernants penche aussi sur ce sujet pour l'avenir de notre sport.